Et salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test gameplay découverte de Destruction All-Stars sur PlayStation 5. Édité par Sony et développé par Lucid Games, il est le nouveau jeu gratuit du PlayStation Store en ce mois de février. On va s'attarder un tout petit peu sur le menu, un menu tout à fait classique en somme. Le mode multijoueur avec 4 modes de jeu pour l'instant, avec 2 modes allant jusqu'à 8 joueurs contre 8. Le mode arcade qui vous permet de choisir votre mode de jeu, l'endroit où vous voulez vous casser la gueule et la difficulté choisie pour les ordinateurs. Quand je parle de casser la gueule, vous le voyez forcément en fond dans le menu, c'est un jeu qui se trouve à la croisée entre du workless et du destruction derby. La série de défis ou l'entraînement pour perfectionner vos skills. Et la personnalisation bien entendu avec toutes les stars qui sont déjà débloquées, le profil pour mettre votre avatar ou votre bannière et bien entendu la monnaie. Certes c'est un free to play mais si vous voulez du skin, il va falloir passer à la caisse. Les animations sont assez sympas, petit point positif sur une animation qui a été pour moi une nouveauté dans ce genre de jeu. Vous pouvez sélectionner votre champion et ensuite si vous le désélectionnez, il sera un petit peu dégoûté et vous le fera comprendre en ayant vraiment un peu le seum. Et c'est assez sympa d'avoir fait quelques petites animations supplémentaires. Ça ajoute un côté un petit peu dynamique, c'est assez rafraîchissant. Bien entendu dans le mode entraînement vous pourrez tous les sélectionner pour voir quelles sont leurs capacités. A savoir qu'ils ont une capacité sur leur voiture mais aussi une capacité quand ils sont à pied. Je vous le fais encore défiler un petit peu pour profiter. Nous nous attarderons bien entendu sur ce personnage qui est Ratou. C'est le personnage que je suis en train un petit peu de masteriser. C'est celui auquel je me suis trouvé un petit feeling, ça matche assez avec son système de jeu. Donc je pense que je vais relancer du gameplay avec ce personnage là. Même s'il y en a certains qui sont stylés. Xander je l'ai testé, j'aime pas trop trop ses compétences mais bon faudrait savoir le jouer. Il faut vraiment être expérimenté dans ce genre de jeu pour pouvoir jouer certains personnages. Et bien nous nous attardons pas davantage sur le menu, lançons une petite partie de gameplay. Je vais lancer le mode le plus basique du jeu. Il faut se rentrer dans la gueule, récolter le plus de points possible. Et au bout d'un timer on verra qui c'est qui aura fait le plus gros carnage. J'ai pour l'instant fait deux parties en ligne. Vous le voyez à droite deux parties gagnées. En espérant que je fasse donc un 3 sur 3. Trois fois que je joue quand même dans le stade de Barcelone. Il y a trois maps et pour l'instant j'ai fait trois fois la même. Allez c'est un petit peu la course au bolide. Ouah tout le monde s'est précipité sur celui du centre. Ça m'en laisse un tranquille. Vous avez donc des dash latéraux gauche droite. Ou pour rentrer dedans. Vraiment en pilonnage. Pour faire un bon gros takedown des familles. Toi tu dégages. Voilà. Bien entendu en fonction du nombre de dégâts que vous allez faire. Vous avez le timer en haut à gauche. Et le nombre de points que vous êtes en train de faire. Qui est écrit également. La barre de vie de la voiture. Il était temps que j'en sorte. Pour l'instant j'ai pas l'impression qu'ils ont compris un petit peu le principe du jeu. Vous le voyez une fois que vous sortez de votre véhicule. Vous devez récupérer des petits cristaux. Ces cristaux m'augmentent mon attaque quand je suis au sol. Je peux la faire avec R1. Et me permet sinon de créer ma voiture. Qui me permet d'avoir le pouvoir correspondant à mon personnage. Et je suis le premier à la créer. Alors que le premier est à 20 de dégâts. Parce que personne ne va récupérer les cristaux. Alors que je pense que ça doit être la méta qui devrait être appliquée pour tous les joueurs. Je pense que quand on a un minimum d'expérience. Je pense que n'importe qui devrait aller faire ça. Pour avoir déjà son véhicule. Et déjà commencer à économiser pour faire son pouvoir. Il me suffit de rentrer dans les véhicules. Pour avoir mon pouvoir. Oh là là. A un poil de cul quoi. Prochain truc que je touche. Voilà. Même si un pilote sort de son véhicule. Et qu'il laisse la carcasse en plein milieu. Rentrer dedans vous donnera des points. Très peu. Mais. Ouh là. Oh mais je vais faire carnage là. Oh là là là. Tous ces chaos en haut à droite. Le pouvoir de ma bagnole. C'est une espèce de grenade Tesla. Qui est autour de ma voiture. Si au bout de ces 5 secondes. Personne ne s'est échappé du dôme. Tout le monde crève. Y compris les pilotes au sol. Ou les véhicules autour de moi. C'est fou. Et en même temps. Ça fait 64 points déjà. Ah toi. Voilà. Au moins. Le pilote est mort. Même buter les pilotes. Enfin. On pourrait croire que les pilotes rapportent énormément de points. Je pense que ça en rapporte autant de flinguer la bagnole que le pilote. Même s'il est plus simple de. Je vais dégager. S'il est plus simple de crever une bagnole plutôt qu'un pilote en vrai. C'est bizarre qu'il ne l'ait pas vu. Il y avait un pilote à côté de moi. Il n'a pas vu la bagnole ici. Vous avez diverses voitures bien entendu. Des petites coupeurs. Comme des voitures assez rapides. Des espèces de 4x4. Il y en a un qui a trouvé son véhicule. Il a le hachoir devant là. Il ne faut surtout pas lui rentrer de face. En même temps. Si je peux l'avoir sur le côté ou sur l'arrière. Ce n'est pas plus mal. Oh. Oh le dérapage qu'il a fait. Bon si on tombe dans le trou au milieu. On crève forcément. Mais. Oh le pauvre. Il a pris un mauvais dérapage. Je me suis fait déchaîner. Jamais resté à l'arrêt. Bien entendu dans un jeu pareil. C'est inutile. Inutile de vous le préciser. Mais bon. On dit ça quand même. Oh je suis en train de me faire prendre le véhicule. Oh je suis en train de me faire prendre le véhicule. Oui. L'un des pilotes a la possibilité d'être invisible. Ça lui donne une petite longueur d'avance par rapport à vous. Pour agir tout simplement. J'ai été ciblé. Donc le personnage avec le masque à gaz Xander que je vous avais montré pendant l'intro. L'une de ses particularités du coup c'est de cibler un des joueurs. Sur moi là actuellement. Les dégâts sont doublés voire triplés. Et s'il me fracasse. Il gagne encore plus de points que la normale. C'est à se demander si c'est pas la voiture qui me suit derrière dans le radar là depuis tout à l'heure. Autant rester loin. Pendant qu'il a son pouvoir. On va lui faire jouer le timing. Pour l'instant 92 on mène. Ça reste assez simpliste une fois qu'on comprend les mécaniques du jeu. Ça reste un jeu de bagnole où est-ce qu'il faut s'écraser la gueule. Bon. Il n'y a rien de plus simpliste. Mais bon après ça offre quand même des jeux de voitures. On n'en a pas tant que ça. Enfin non. Je dis ça mais bon des voitures course ou simulation motocross ou autre sur PS5 on est gâté. Pour un début d'année clairement. Alors que des jeux de course début de vie de la PS4. Il a fallu attendre très longtemps avant d'avoir le premier Need for Speed. Mais là c'est vrai qu'on est gâté niveau jeu mécanique. Mais c'est pas plus mal. On voit qu'il ne supporte pas la simulation et qu'il préfère largement l'arcade. Oh là là là. Qu'est-ce que je m'éclate. Ça c'est un jeu que je vais tryhard. Clairement. Oh là là. Déjà que je l'attendais tellement. C'est entre autres pour lui que j'avais pris la PS5. Quel dégoût quand il a été reporté alors qu'il devait être Day One avec la PS5. Il est reporté certes mais il est devenu gratuit. On est passé d'un jeu de 79,99€ à gratuit. C'est pas plus mal. Pour ceux qui ne le savent pas bien entendu. Certains jeux de la licence Sony exclues à la console coûteront bien entendu 80€ au lieu de 70€ maintenant. Parmi les revendeurs attitrés. 40 secondes et je suis deuxième. Il faudrait mon pouvoir pour une très belle occasion. En fait tout le monde... Ah si ça va y'a de moi. Parfait. Allez, 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 allez. Ça m'en a fait un. C'est pas suffisant. Voilà. Égalité. Au percule parfait. Ça va 10 secondes. Ouais parfait. Allez, il est temps de faire le massacre. Allez, avance. Oui. Oh là là, tout ce que j'ai chopé. Incroyable. J'ai fini avec 160 points, mais j'avais jamais fait ça avant. C'est incroyable. C'est fou. J'ai gagné même un level durant la game. Incroyable. Oui, parce qu'avec tout ce qu'on fait, ça vous fait cumuler un petit peu d'XP durant la game. Donc vous montez de level. Là, je vais carrément passer niveau 4 là du coup. C'est fou. Oh là là. Incroyable. Bon, et bien sur ce, voilà. Ça, ce fut bref. Mais bon, je pense pas devoir en rajouter davantage pour vous montrer de quoi il en retourne sur ce jeu gratuit du mois de février. En espérant en tout cas du coup que ce gameplay découverte vous aura bien plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Portez-vous bien tout le monde. Et à ciao. Ciao.